Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Voix de la diversité, le balado de francophonie sans frontières. Des francophones en entre eux sur les cinq continents et j'espère que vous avez pu vous en rendre compte lors de notre émission spéciale, diffusée en direct le 20 mars dernier à l'occasion de la journée de la francophonie. Si vous avez raté cet épisode ou souhaité réécouter les entrevues avec nos 15 invités de partout à travers la francophonie, vous pourrez retrouver l'émission sur la page Facebook de francophonie sans frontières. Je suis Sophie Hamel-Dufour et je vous parle depuis la ville de Québec. Nos invités à l'émission aujourd'hui, Benjamin Boutin, président de francophonie sans frontières, qui nous présentera une figure fondatrice de la francophonie, le géographe et homme de lettres « Onésime reclus ». À ce sujet, Benjamin nous dévoilera en exclusivité une très bonne nouvelle « Me souffle-t-il à l'oreille ». Également, Servane Le Dreyau nous présentera à son tour une femme de mots, de lettres et de livres qui bouscula les codes dans le Québec du début du 20e siècle, j'ai nommé Eva Circé-Côté, la première femme bibliothécaire à Montréal. Dans cette émission spéciale consacrée au patrimoine, nous avons le grand plaisir de recevoir le président de francophonie sans frontières, M. Benjamin Boutin. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Sophie. Benjamin, aujourd'hui, vous venez nous parler d'un personnage emblématique, mais trop peu connu. Qui est-il? Aujourd'hui, je viens vous parler d'un personnage qui est trop peu connu, effectivement, qui s'appelle Onésime reclus, qui est né en 1837 dans le sud-ouest de la France et qui est mort en 1916 à Paris. Il s'agit de l'inventeur du mot francophonie. Rien de moins. Alors, personnage fort important pour des gens comme nous qui sommes impliqués dans francophonie sans frontières, mais dites-nous en plus, Benjamin. Écoutez, Onésime reclus, il est membre d'une famille française extrêmement illustre, puisque son frère n'est autre que le géographe et anarchiste Élisée reclus, qui, au 19e siècle, était également très célèbre. Mais Onésime reclus, qui a mis longtemps à trouver sa voie, est devenu un géographe qui a publié beaucoup de livres, qui était un peu aussi un précurseur de l'environnement, qui était membre de la Société de géographie de Paris, qui a d'ailleurs reçu un prix très important de cette société de géographie. Il a également reçu la médaille d'argent de l'Exposition universelle de Paris en 1900. Donc, c'était tout un personnage et comme géographe, il s'est intéressé de près à la question linguistique. Pour lui, les langues, c'était un élément fondamental et il a été le premier, donc, à inventer ce néologisme de francophones. Il a fait un petit peu le décompte du nombre de francophones dans le monde à son époque et il a inventé la francophonie. Mais on pourrait dire la francophonie avec un F minuscule, c'est-à-dire la francophonie démographique et bien évidemment linguistique qui est localisée sur différents pays du monde. Donc, c'est ce francophonie qui habitait les gens, qui habitait également un lieu et non pas la francophonie telle qu'on l'entend aujourd'hui, qui est beaucoup plus institutionnelle, voire politique. C'est ça. Il n'y avait pas à l'époque toutes les institutions qu'on connaît, évidemment, qui ont vu le jour après le grand mouvement des indépendances. Mais il y avait quand même à son époque la fondation des alliances françaises. C'était en quelque sorte le premier réseau, on ne peut pas tout à fait dire institutionnel parce qu'il est de nature associative, mais il a joué un rôle absolument majeur pour la propagation de la langue française, ce réseau des alliances françaises. Et Onésime Reclus était le précurseur du mouvement francophone, mais avant que les institutions de la francophonie avec un grand F naisse. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que vous souhaitiez nous parler d'Onésime Reclus aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de patrimoine et j'ai découvert au cimetière du Père Lachaise que sa sépulture était à l'état d'abandon, ce qui m'a beaucoup surpris, évidemment. D'abord, j'ai mis un certain temps à la trouver parce qu'elle n'est pas du tout répertoriée. J'ai réussi après des démarches assez longues à l'identifier, à la localiser. Et j'ai découvert cette tombe qui est en mauvais état, qui a été construite en 1916, donc en plein pendant la Première Guerre mondiale. Donc, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de décoration, qu'il n'y ait pas de fioriture, mais tout de même, je m'attendais à voir une plaque, à voir une inscription mentionnant qu'il est le créateur du mot francophonie et qu'il a inspiré tout un mouvement qui, depuis, bien sûr, a fait floresse. Et face à cette situation de délabrement, quelle a été votre réaction? Puisque ça fait tellement longtemps que vous militez et que vous êtes imprégné dans la francophonie, Benjamin Poutin. D'abord, quand j'ai appelé les conservateurs du cimetière du Père Lachaise, je suis tombé sur un jeune conservateur qui m'a fait très peur parce qu'il m'a dit que la concession d'Onésime reclus avait été inscrite sur la liste des reprises, ce qui signifie très concrètement que la tombe peut être réaffectée à un autre défunt et que les ossements d'Onésime reclus pouvaient être versés dans un ossuaire anonyme. Donc, pour moi, c'était absolument inconcevable que le créateur du mot francophonie, Onésime reclus, se retrouve dans un ossuaire anonyme à l'heure où la francophonie rayonne et où la France, bien sûr, à travers son président, à travers ses institutions et ses auteurs et tous les responsables associatifs, soit être au rendez-vous du grand mouvement francophone international. Donc, ce que j'ai fait très concrètement, c'est que je me suis adressé d'abord aux responsables du cimetière, mais aussi à la mairie de Paris, aux élus et à une trentaine de responsables associatifs pour tirer la sonnette d'alarme. Et j'ai notamment écrit à Anne Hidalgo, qui est la mairesse de Paris et qui est aussi la présidente de l'Association internationale des maires francophones. Donc, tout à fait en mesure, en principe, de comprendre cet enjeu. Et puis, j'ai décidé également d'écrire au maire d'Orthèse, qui est la ville de naissance d'Onésime reclus, et à son biographe, Gérard Fauconnier, pour tenter de retrouver son ayant droit, puisque c'est important dans le cadre du sauvetage d'une sépulture. Et jusqu'à maintenant, face à toutes ces démarches, face à, je dirais, cette sonnette d'alarme que vous avez su tirer, on espère au bon moment, quelles ont été les réactions? D'abord, j'ai reçu énormément de soutien de la part de différentes régions en France et dans le monde, et de la part de différentes générations. Donc ça, pour moi, c'est assez réconfortant, ce n'est pas un combat du passé. Il y a des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à la francophonie. Certains d'entre eux connaissent le nom d'Onésime reclus, puisque c'est un nom qui est certes méconnu du grand public, mais qu'un certain public spécialisé connaît. lorsqu'il étudie l'histoire de la francophonie. Et donc, plusieurs générations se sont manifestées. J'ai eu également des associations qui ont répondu à l'appel, comme la Fondation Senghor, au Québec, au Niger, en Suisse romande, au Sénégal, en Haïti, en Acadie. J'ai déjà eu, disons, des réactions tout à fait favorables de soutien. Et puis, j'ai, Sophie, une première bonne nouvelle à vous annoncer. C'est-à-dire que la chef conservatrice de tous les cimetières parisiens s'est engagée à ne pas détruire la tombe d'Onésime reclus. Donc, c'est une première victoire, c'est un premier acquis qu'il va falloir consolider. Il va falloir aller beaucoup plus loin. Pourquoi ? Parce que la tombe, aujourd'hui, est en mauvais état. Il faudrait la restaurer et il faudrait en faire un véritable lieu de mémoire pour les francophones et les francophiles qui passent par le cimetière du Père Lachaise. Eh bien, sur cette excellente nouvelle que nous sommes très heureux que vous nous partagez en grande primeur, Benjamin Boutin, quelle sera la suite et comment pouvons-nous suivre et contribuer à cette merveilleuse aventure qui est celle de la réhabilitation de la tombe d'Onésime reclus? Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'ai écrit également au président de la République, Emmanuel Macron. Je compte également écrire au président de la société de géographie, dont Onésime reclus était un membre éminent. Et j'ai rendez-vous prochainement avec l'adjoint de la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'adjoint chargé de la francophonie. Donc, avec lui, avec les autorités compétentes et avec toutes les personnes de bonne volonté qui veulent y contribuer, nous allons voir comment faire de ce lieu un lieu commémoratif. Et puis, comme je vous le disais, il n'y a pas vraiment de fléchage, il n'y a pas d'identification claire. Il faudrait qu'il y ait une plaque, il faudrait qu'il y ait une indication beaucoup plus explicite. Et donc, celles et ceux qui veulent y contribuer, je les invite à se joindre à la démarche de francophonie sans frontières, qui organisera très certainement le 30 juin, jour de la mort d'Onésime reclus, un événement commémoratif pour souligner tout son héritage. Merci beaucoup. Et c'est un rendez-vous donc le 30 juin prochain, que ce soit à Paris ou ailleurs à travers la francophonie. Benjamin Boutin, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci, plaisir partagé. Concernant l'appel à mobilisation lancé par Benjamin, vous pouvez suivre nos différentes actions sur notre site Internet ainsi que les plateformes web de francophonie sans frontières. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse, Servane Ledreu. Servane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à La Voix de la diversité, le balado de FSF. Servane, vous êtes bibliothécaire de formation et pour votre première chronique dans cette émission dédiée au patrimoine, vous allez nous parler d'une femme d'exception avec qui vous avez ce lien bien particulier d'être bibliothécaire. Alors, qui est-elle? Alors, c'est Eva Circé-Côté, la première bibliothécaire de Montréal. Donc, peut-être que vous connaissez déjà, peut-être que les auditeurs connaissent déjà ce nom, Eva Circé-Côté. On en parle depuis quelques temps, parce qu'elle est née en fait il y a 150 ans et qu'elle a contribué à l'entrée du Québec dans la modernité. Alors, Servane, vous nous faites voyager avec votre chronique vers la fin des années 1800 et la première partie du 20e siècle. Comment Eva Circé-Côté a-t-elle donc marqué son époque? Alors, féministe engagée, en avance sur son temps, Eva Circé-Côté est très active sur la scène littéraire francophone. Elle écrit des poèmes, des essais et des pièces de théâtre. Mais ce sont ses chroniques qui font le plus de bruit. Parues dans différents journaux, comme Le Monde ouvrier ou Le Pays, au cours de la première moitié du 20e siècle, elles sont l'arme de combat d'Eva pour la libération des femmes et pour le progrès social. Elle y défend les ouvriers, les immigrés, les juifs. Elle célèbre l'héritage des autochtones, qui sont les premiers habitants du Canada avant l'arrivée des Européens. Et elle critique la mainmise de l'Église sur la société québécoise. Alors, elle a écrit plus de 1800 chroniques en une quarantaine d'années, signées de pseudonymes masculins la plupart du temps, comme Julien Saint-Michel, Paul S. Bédard, Fantasio, Arthur Maheux ou Jean Ney. Alors, ceci pour faciliter la publication de ces articles et en augmenter la diffusion. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de femmes journalistes et elles étaient généralement cantonnées aux rubriques pratiques. Pratiques art ménager. Voilà. Ses idées progressistes détonnent avec l'époque et lui attirent à plusieurs reprises les foudres de l'Église et des nouveaux conservateurs. Pardon, et des journaux conservateurs. Oui, parce qu'à l'époque, il faut voir que l'Église est toute puissante au Québec. Donc, c'est intéressant de noter en plus qu'elle utilisait des pseudonymes masculins. Servan, le début du 20e siècle au Québec, ce n'est pas une période des plus aisées pour les libres penseurs, comme Eva sur ses côtés annonce-lettre. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour poursuivre ses idéaux sociaux? Alors, par exemple, en 1908, elle fonde un lycée laïque à Montréal dont la formation permettra aux jeunes filles de gagner leur vie. On y enseigne les matières de base, comme le français, l'anglais, les mathématiques, les sciences, des matières pratiques et des matières artistiques, mais pas le crochet ni la couture que Eva déteste. Les autorités cléricales réussiront à fermer ce lycée au bout de deux ans. Cependant, Eva ne cesse pas de démonter. Elle continue de penser que l'évolution de la société passe par l'éducation obligatoire, laïque et gratuite, pour garçons et filles, et par les bibliothèques. Et elle devient, en 1903, la première bibliothécaire de la ville de Montréal. Donc, Servan, si je comprends bien, Eva, sur ses côtés, devient la première femme à exercer le métier de bibliothécaire à Montréal, mais non pas la première bibliothécaire au Québec. Non, à Montréal. Alors, dans la première bibliothèque municipale qui n'était pas sous l'autorité de la ville, sous l'autorité de l'église, pardon. C'était une bibliothèque municipale. Donc, ça tranche vraiment avec l'époque. Oui, tout à fait. La bibliothèque où travaille Eva est destinée à fournir des documents techniques, des livres scientifiques et pratiques aux travailleurs à des fins de formation. Eva, sur ses côtés, ne se contente pas d'une bibliothèque technique. Elle qui se bat depuis des années pour qu'une bibliothèque municipale voile au jour à Montréal. Elle en a d'ailleurs parlé dans de nombreuses chroniques. Elle estime que les bibliothèques aident à former des citoyens éclairés. En novembre 1910, dans Le Pays, elle écrit « Si ouvrir une école, c'est fermer une prison. L'établissement des bibliothèques enraye les progrès de l'alcoolisme et vide les buvettes. » Femme visionnaire, c'est l'en est homme. Tout à fait. Eva a donc une vision moderne des bibliothèques. Elle veut démocratiser le livre et le rendre accessible à tous, ce que ne souhaite pas vraiment le clergé. C'est pourquoi Eva rusée, avec l'appui de ses supérieurs, pour petit à petit faire évoluer la bibliothèque vers un établissement plus généraliste, dans lequel lectrices et lecteurs auront accès à toutes sortes d'ouvrages. Elle écrit dans Le Pays en novembre 1915, « La bibliothèque grandit à l'ombre, obligée de jouer sur le mot technique, d'en élargir le sens et de lui donner l'ampleur nécessaire pour couvrir les classiques. » Alors, en 1907, l'archevêque Brouchési écrira une lettre au comité de la bibliothèque pour dénoncer les achats de livres dangereux pour la foi et la morale. Alors, oui, l'Église n'est jamais très loin. Servan, dites-nous, quels étaient les livres qui dérangeaient tant le clergé à l'époque? Alors, vous avez par exemple les œuvres de Voltaire, de Rousseau, de Balzac ou de Georges Sand. Pour évacier ses côtés, les classiques sont indispensables, mais la littérature contemporaine, et plus particulièrement celle canadienne-française, doit aussi être accessible. Elle a été membre et même vice-présidente de l'Association et de la Société des auteurs canadiens, chargée d'encourager la diffusion des livres en français dans le Canada anglophone et des livres en anglais chez les francophones. La Semaine du livre canadien est organisée du 21 au 26 novembre 1921 pour, et je cite le journaliste Omer Hérou, que les Canadiens prennent conscience d'eux-mêmes de leur personnalité nationale, de la noblesse de leur passé, de la grandeur possible de leur avenir. Conférences, expositions de livres, repas mondains, concours d'écriture et soirées littéraires sont trois programmes. À une époque où les relations entre francophones et anglophones sont assez tendues, organiser ce genre de manifestation permet de resserrer les liens entre les deux communautés. Servan, dites-nous, quelle serait la bibliothèque idéale pour Eva sur ses côtés? L'idéal d'Eva sur ses côtés serait de donner accès à la bibliothèque aux enfants. C'est bien sûr hors de question à l'époque parce qu'ils sont quand même assez bruyants, donc on a peur qu'ils gênent les lecteurs. Et de s'ambuler. Et puis surtout, ça risquerait de les pervertir dès le plus jeune âge, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'Église. Mais Eva va quand même continuer dans cette lancée. En 1917, la bibliothèque devenue municipale, et plus seulement technique, s'installe sur la rue Sherbrooke, en face du parc La Fontaine. Pour ceux qui connaissent Montréal, c'est un bâtiment gris qui s'appelle Gaston Mirou. Nom d'un poète québécois célèbre et très marquant. Tout à fait. Eva regrette qu'il n'y ait pas d'espace pour les enfants dans ce nouvel établissement. Mais bien sûr, vous commencez à la connaître. Elle ne laisse pas cette situation perdurer. C'est une dizaine d'années plus tard, en 1928, que les enfants auront leur endroit dédié. Donc, c'est à elle qu'on doit ces espaces dédiés aux enfants dans les bibliothèques qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà. Entre autres. C'est une des ferventes supportrices des endroits pour les enfants. À force de persévérance, Eva a réussi à faire bouger les choses. Elle remue la société québécoise et ses idées progressistes ne plaisent pas. C'est pourquoi elle est mise à la retraite, à 61 ans, en 1932, par le nouveau directeur de la bibliothèque, Agidus Fauteux, pour des accords. Ils n'avaient pas du tout la même vision des bibliothèques. Donc, lui, favorisait une institution à la disposition des gens d'études et de la classe instruite, alors qu'Eva, sur ses côtés, favorisait plutôt l'accès démocratique à tous. Donc, Eva se retrouve à la retraite. Elle continue d'écrire, toujours des chroniques politiques ou culturelles, et ce, jusqu'à sa mort, 17 ans plus tard. Alors, elle mourra dans l'anonymat et sera oubliée, jusque dans les années 1980, quand les chercheuses et les chercheurs en études féministes redécouvriront ses œuvres et son apport laissé à la vie culturelle québécoise. Servan Le Dréot, bibliothécaire de profession, merci pour cette première chronique relatant l'empreinte majeure qu'a eue Eva Cirque à côté, première bibliothécaire à Montréal. Merci à vous! Je vous en ai parlé rapidement en introduction de cet épisode et je me permets de vous le rappeler. En fait, il n'y a pas eu une, mais deux émissions spéciales qui ont été diffusées à l'occasion de la Semaine de la francophonie. Ainsi, en plus du Tour de la francophonie en 15 pays, vous pouvez également retrouver sur la page Facebook de Francophonie sans frontières, l'entrevue réalisée avec la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Mme Nadine Giraud. Elle nous parlait de francophonie économique, numérique, d'entrepreneuriat au féminin, en plus de nous dévoiler son coup de cœur francophone. Et c'est ce qui vient conclure cet épisode de La Voix de la diversité. Merci à vous qui nous écoutez aux quatre coins de la francophonie, à l'animation Sophie Hamel-Dufour. Merci à nos invités, Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, ainsi que Servane Ledréau de Montréal. Cette émission est une production Radio-Francophonie sans frontières FSF 2021, musique originale Florent Cheminal. Pour nous rejoindre, voici notre adresse courriel radio.francophonie sans frontières, avec un S, arrobas gmail.com. Nous vous disons à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien! Sous-titrage Société Radio-Canada